Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI. Merci beaucoup de vous réveiller à nos côtés. Il est 6h presque 15, nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec vous autour de ce plateau, Eleonore, David et vous Amal qui m'accompagne ce matin. On commence avec une météo rapide, c'est vous qui vous y collez Eleonore. Alors c'est une amélioration pour aujourd'hui, comparée à la situation d'hier avec ces orages qui ont été parfois violents. Nous avons donc du beau temps dans l'ensemble. Pour ce matin, il y a encore quelques résidus entre l'Auvergne et l'Alsace sur le flanc est du pays. On conserve quelques averses avec des pluies plus soutenues vers le Jura ou encore les Savoies. Partout ailleurs, c'est un temps plus calme excepté sur les Pyrénées avec un blocage pluvieux pour le piémont pyrénéen. Dans l'après-midi, ces averses vont se décaler encore vers l'est du pays. Le blocage pluvieux au niveau des Pyrénées pourrait s'instabiliser un petit peu, mais partout ailleurs, c'est vraiment du beau temps. Quelques nuages entre la Bretagne et les Hauts-de-France du côté des températures, elles sont largement en baisse aujourd'hui. Excepté autour de la Méditerranée où c'est assez doux, regardez, 23 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse. Mais il y a eu un vrai rafraîchissement. Au nord-ouest, à peine 10 degrés pour la pointe bretonne. Et pour cet après-midi, la baisse se confirme. On est souvent 8 à 12 degrés en dessous des valeurs que nous avions hier. Et pour la suite, écoutez, le début de semaine s'annonce estival. Mais la fin de semaine signe le retour des orages. Merci. Merci.